Générique ... Bienvenue à tous dans ETV Newsweek. Ravi de vous retrouver. Voici les titres de cette édition. ... Covid-19, les autorités de Guadeloupe se veulent rassurantes. Les trois cas suspects se sont révélés négatifs. Le carnaval sous haute sécurité est plongé dans cette édition au cœur du dispositif avec la police nationale. S'informer avant de s'engager à Saint-Martin, des jeunes visitent un navire de guerre français. Premier concours, première médaille. Et c'est une médaille d'or que la vanille bio de Guadeloupe a décroché. On en parle dans ce jour-là. On commence avec le coronavirus. À l'heure où l'on parle, les trois personnes qui avaient été hospitalisées au service de maladies infectieuses, au CHU de Pointe-à-Pitre, n'ont pas le coronavirus. Une information rassurante pour le moment, même si le virus n'épargne aucun coin de la planète. Pas de panique. C'est le message que veulent faire passer les autorités locales ce week-end. Tom Guéniou. Ce jeudi, une grande réunion rassemblant tous les acteurs concernés par la lutte contre le coronavirus a eu lieu à l'espace régional du Rézé. Ces derniers temps, les avions et navires de croisière sont devenus la source de vives inquiétudes. Les autorités publiques, l'ARS et l'hôpital se sont longuement entretenues pour trouver des solutions face au risque d'arrivée de voyageurs en provenance de zones à risque. Aujourd'hui, nous allons mettre en place un comité de suivi avec l'état de l'ARS pour pouvoir suivre et attendre au cas où demain, car c'est une épidémie mondiale. On a parlé aussi des avions qui devraient décoller. Quelles sont les mesures sanitaires à prendre ? Parce qu'il y a aussi des avions qui sortent d'Orly, de Charles de Gaulle, en Amérique, au Canada. Donc nous avons posé toutes les questions. Aujourd'hui, notre rôle était de rassurer la population que les responsables au niveau de la région Guadeloupe ont tout mis en œuvre de manière à atteindre et à répondre si cette épidémie touchait à la Guadeloupe. Les avions qui arriveront en Guadeloupe et en Martinique repartiront avec les passagers qui se trouvaient dans la région ces dernières semaines. Aucun individu ayant pu être en contact avec le coronavirus ne devrait arriver à bord de ces appareils. Pour les prochains vols, des mesures de prévention seront appliquées. Nous accompagnons les passagers en provenance d'Italie, soit de manière collective, soit de manière individuelle. Beaucoup d'Italiens viennent de manière individuelle depuis tout point de l'Italie, soit de manière directe, soit de manière indirecte. Nous accompagnons tous les passagers de manière à les informer et que nous les prenions en charge le cas échéant si nous devions opérer une levée de doute à la sortie de l'avion. Comme à la sortie d'un bateau de croisière bien évidemment ou comme dans n'importe quelle ville, plage par exemple guadeloupéenne. Acteur fondamental dans cette lutte contre le coronavirus, le CHU a renforcé ses moyens consacrés à la prise en charge d'éventuels patients. Nous nous sommes prêts. Nous avons renforcé les mesures de protection parce qu'il ne s'agit pas non plus d'avoir une contamination de notre personnel. Nous avons renforcé les équipements de protection individuels pour le personnel. Nous avons revalidé le dispositif d'accueil des patients qui nécessitent une prise en charge hospitalière, à savoir une hospitalisation dans le service de médecine infectieuse et tropicale, dans des chambres avec un SASS, avec des pressions négatives. Et nous avons aussi, comment dirais-je, informé notamment les urgences sur les conduites à tenir en cas de patients symptomatiques arrivant, comme je vous l'ai dit, d'une zone à risque ou ayant été en contact avec des personnes qui étaient dans les zones à risque. Si l'on provient d'une des zones d'exposition et que l'on se sent fiévreux, la meilleure chose à faire reste d'appeler immédiatement le 15 et d'éviter tout contact avec autrui. Un mot sur le carnaval qui a tourné la page 2020 cette semaine. Vous avez pu suivre sur ETV les moments forts de l'année. Le carnaval est souvent un moment de déchaînement de beaucoup de patients. Et cette année, un dispositif particulier a été mis en place en matière de sécurité. ETV vous propose en exclusivité avec Tom Gagnon de vivre ces moments en immersion avec la police nationale de Guadeloupe. Pointe à pitre, dimanche gras. Comme chaque année, la grande parade rassemble des dizaines de milliers de personnes. Une période festive qui réserve également son lot de dérives, bagarres, vols, règlements de comptes ou infractions. Face à ces risques, la police nationale de Guadeloupe, avec le renfort de la gendarmerie et des polices municipales, met en place un dispositif exceptionnel. Direction le poste de commandement, installé en plein centre-ville pour l'occasion. Police, gendarmerie et secours sont rassemblés autour d'une même table. Ils analysent les informations reçues par radio, puis prennent les décisions. C'est ensuite sur le terrain que tout se joue. Objectif, lutter contre toute forme de délinquance et prévenir tout trouble à l'ordre public. Nous avons mis en place un important dispositif de sécurité, lequel rassemble 150 personnels tout confondus. Nous avons 100 forces de sécurité intérieure, à la fois de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les polices municipales, qui viennent apporter un soutien sur le dispositif de sécurité, à ce qui est organisé avec des bénévoles et des agents privés de sécurité. C'est un dispositif exceptionnel, puisque nous sommes ici sur une manifestation, sur laquelle est prévu environ 60 000 participants. Donc il était important que l'on monte un lourd dispositif de sécurité pour que l'événement se passe sans incident. Au total, 900 barrières métalliques et 150 plots anti-véhicules béliers ont été installés. L'ensemble du parcours des carnavaliers était sous surveillance. Les entrées et sorties des véhicules étaient scrupuleusement contrôlées. Aucun incident majeur n'a eu lieu dans la journée. En revanche, les événements ont pris une toute autre tournure dans la soirée. Lorsque la nuit tombe, les esprits s'échauffent et les infractions deviennent plus courantes. Les policiers redoublent de vigilance. Ce motard circulait sur une zone interdite en faisant gronder son moteur. L'homme est immédiatement arrêté par le directeur départemental de la sécurité publique. Comme vous avez pu le constater, on a été amené à intercepter un motard qui était dans le périmètre, sur le boulevard Légitimus, qui est interdit à la circulation automobile et aux deux roues. Par conséquent, il était en infraction à l'arrêté municipal qui a été pris. Il a bien fallu qu'on l'intercepte pour lui demander déjà de lever le pied et puis ensuite de contrôler son identité. Et ensuite, on l'a fait ressortir sagement du périmètre. Plusieurs graves incidents ont suivi dans la soirée. En tout, 5 personnes ont été blessées par arme blanche, dont une victime avec un pronostic vital engagé. Sur la route, 870 véhicules ont été flashés pour excès de vitesse. Chaque jour, la police met tout en œuvre pour éviter ces incidents. Il s'agit d'un véritable travail d'équipe où toutes les brigades sont concernées. Je vous propose de suivre à présent une visite guidée au sein d'un navire de guerre. Ça se passe à Saint-Martin. Les visiteurs du jour sont bien sûr intéressés par un engagement dans la Marine nationale. Suivez notre envoyé spécial, Constantin Pelletier. Au port de Marigaud, une dizaine de Saint-Martinois s'apprêtent à embarquer pour une visite inhabituelle. Ce matin, ils montent à bord de la combattante. Ce nouveau patrouilleur de la Marine nationale mesure 60 mètres de long pour 10 mètres de large. La plupart de ces jeunes ne sont jamais montés sur un bateau. A l'arrivée, le commandant accueille ses participants qui vont pouvoir découvrir les entrailles d'un navire de guerre. N'hésitez pas à dialoguer avec nous, à dialoguer avec les marins que vous avez croisés pendant ces quelques heures. Parmi nous, bonne visite ! Je suis un peu peur, mais je suis bien. On va visiter le bateau un peu. Je me sens bien, ça fait... Je ne suis jamais monté sur un. C'est l'aspirant Axel, élève à l'école polytechnique, qui mène la visite guidée. Donc ici, on est sur le pont le plus haut du navire. C'est la passerelle. Donc on a le radar. On a deux systèmes pour les GPS, pour se guider. On a aussi des caméras sur tout le bord. Quelque chose qui synthétise un peu comment est la propulsion, les alarmes incendies, etc. Donc en fait, d'ici, on peut contrôler tout le navire. C'est le rôle du chef de car. Le chef de car, c'est celui qui... En fait, on va faire des cars dans le bateau. Donc il y a quelqu'un qui va être chef de car de 12h à 15h, puis de 15h à 18h. Et le chef de car, il est responsable de tout. Il y a une alarme incendie, c'est lui qui déclenche. Il y a un homme à la mer, c'est lui qui déclenche tout. Ici, on a le ciel du commandant. C'est pour que malheur de se faire dessus. Ici, on a la caméra, qui peut être reliée au canon de 20mm. C'est-à-dire, la caméra, elle voit quelque chose. Elle l'envoie au canon, le canon, en même pas deux secondes, il s'oriente dessus. Et boum, on peut tirer, en rafale. Je vais vous montrer l'ordre le plus important. Quand on fait du car toute la journée, on est fatigué. Quand on arrive à table, c'est un peu la pause du marin. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un bon cuisinier, une bonne cuisine. Même le vin, il fait la borne. Voilà. Tous les matins, du pain frais. Direction la salle des machines. Avec explication sur les moteurs hybrides de la combattante. Il y a deux moteurs diesel. Ceux-là, c'est des V12. Il y a 12 vérins en V, des V12. Et à côté, il y a deux moteurs électriques. Ok ? Donc là, ils ne sont pas en route. Il n'y a pas de bruit du tout. Quand ils sont en route, si on n'a pas de bouchons, on ne peut pas rentrer. Donc je vais vous passer un petit film. À Saint-Martin, l'éloignement complique le recrutement pour l'armée. Ceux qui désirent s'engager doivent se rendre, par leurs propres moyens, dans un centre spécialisé. Nous sommes basés à Fort-de-France. Dans le processus de recrutement, ils doivent passer une visite médicale par un médecin militaire, ce que l'on n'a pas ici à Saint-Martin. Donc il faut se déplacer soit en Guadeloupe, soit à Fort-de-France. Et bien évidemment, c'est à leur frais. Nous avons aussi des tests à passer et un entretien pour terminer la candidature, un entretien avec un psychologue militaire que nous n'avons pas ici. Alors ce qui peut se faire, c'est qu'effectivement, si j'ai plusieurs candidatures à Saint-Martin, je peux faire déplacer le psychologue pour plusieurs candidats. Karim, lui, a visiblement apprécié ce court séjour à bord de la combattante. C'était une expérience vraiment cool. Je ne suis jamais allé en France et aussi, c'est parce que mon père l'a fait aussi. Alors je voulais bien savoir comment c'est pour être dans l'armée. Peut-être un séjour, c'est moi qui serais dans cet uniforme-là. Dans ces eaux limpides turquoises, les stigmates de l'ouragan Irma sont toujours visibles. Trois ans après la catastrophe, la reconstruction de l'île n'est toujours pas finie et le taux de chômage affiche un triste record de 35% de la population active. Ici, plus d'une personne sur cinq vit du RSA. Venons-en aux poissons pêchés au Venezuela qui arrivent dans nos ports. Depuis plusieurs mois, ces cargaisons sont bloqués. Les pêcheurs ouedloupéens parlent de distorsion de concurrence et ne comprennent pas que l'on puisse laisser faire. Qui est dans l'illégalité ? Les pêcheurs amenant du poisson de Venezuela ou ceux qui bloquent leur arrivée en Guadeloupe ? Pas si simple, Constantin Pelletier. En 2019, ce ponton de pêche avait été autorisé à accueillir des marchandises de la mer provenant de pays hors Union Européenne. Mais en décembre, une cargaison de pêche a été bloquée par des pêcheurs. Ce jour-là, Jonathan Mazeli, le propriétaire de la cargaison, voit ses 700 kg de langoustes et 3 tonnes de poissons détruits sur ordre de la direction de la mer. Les pêcheurs de Guadeloupe lui reprochent de mener une concurrence déloyale. Ces produits seraient intraçables, ce qu'il dément formellement. Le produit est tracé depuis la pêche jusqu'en Guadeloupe. On sait dans quelle zone le poisson a été pêché, quel jour, par qui. Chaque espèce est déclarée. Nous payons des taxes sur nos produits. Jonathan Mazeli achète ses produits directement auprès de pêcheurs vénézuéliens. Tout cela, dans le cadre de la loi, en accord avec la direction de la mer et la direction générale de l'alimentation. Mais depuis ces événements, la direction de l'alimentation a changé de position. Et le 20 février, la préfecture a émis un arrêté. Dans cet arrêté, elle rappelle que la mise sur le marché des produits de la pêche des navires tiers à l'Union Européenne se fait au Grand Port Maritime à Pointe-à-Pitre. Mais il n'y a pas un mot sur le ponton de Rivière-Sens. Contacté par nos soins, le Comité Régional des Pêches des îles de Guadeloupe n'a pas souhaité s'exprimer pour l'heure. Le litige a été porté devant le tribunal administratif. Affaire à suivre. Loïc Tonton, c'est la nouvelle tête de liste qui remplace Jean-Claude Pioche dans la course à la mairie de la Désirade. À deux semaines des municipales, on a appris que l'actuel maire ne pourra pas se représenter, frapper d'inéligibilité. Marius Mathieu. À la Désirade, au large de la Guadeloupe, le maire sortant est officiellement privé d'élection municipale. Jean-Claude Pioche, maire et candidat à sa propre succession, s'est vu signifier son inéligibilité par la préfecture. Sa candidature serait incompatible avec son poste de brigadier dans la police aux frontières. Une décision injuste, selon son avocat. Ça me paraît particulièrement injuste, d'autant que jusqu'à présent, et pendant de nombreuses années, puisqu'il a fait un demi-mandat d'adjoint, plus un mandat complet de maire, jusqu'à présent, personne n'y avait vu matière à critique et à rejet de sa candidature. C'est donc avec beaucoup de tristesse que l'on peut constater cette situation. Il nous reste à saisir maintenant le Conseil constitutionnel, parce que cette inéligibilité relative dans le cas de M. Pioche, et M. Pioche m'a demandé de le faire, l'article L231 du Code électoral interdit le cumul des fonctions de policiers et de maires sur un même périmètre géographique. Après un recours de Jean-Claude Pioche, l'inéligibilité a été confirmée ce vendredi par le tribunal administratif. Le maire actuel devrait conserver ses fonctions jusqu'au prochain Conseil municipal. On ne comprend pas comment et pourquoi certains se jouent de chômeurs en détresse, des chômeurs qui se battent pour s'en sortir. Une arnaque aux offres d'emploi que nous explique Tom Guignoux. Au chômage, depuis plusieurs mois, Anne-Lucie pensait avoir enfin trouvé un emploi. Mais en réalité, la jeune femme a répondu à une fausse offre d'emploi publiée sur Leboncoin. En l'occurrence, il s'agissait d'un poste d'assistante de direction dans une entreprise guadeloupéenne. Après plusieurs échanges concluant avec le faux patron, Anne-Lucie finit par signer une promesse d'embauche. Seulement voilà, la fausse entreprise lui propose d'intégrer une formation. Elle doit payer les frais d'inscription qui avoisinent les 200 euros. Cette obligation de paiement met la puce à l'oreille à la jeune femme. Je suis hyper surprise. Et apparemment, le site de formation est reconnu par un site européen. Donc je me rends sur le nom du site européen. Et au final, aucun lien. Le site européen, il existe, mais rien qui certifie que ce site-là est bon. Donc je cherche sur YouTube rien. Il n'y a aucune information. Il n'y a aucun retour d'expérience. Personne n'a jamais fait cette formation. Donc là, je me dis, il y a un problème. Et j'ai une adresse qui revient toujours liée à cette entreprise. Donc je me dis, je m'y rends. Et puis je vais essayer au pire de rencontrer quelqu'un de l'entreprise qui m'explique. Et je me rends à cette adresse. Et là, ce n'est pas du tout un bâtiment d'entreprise que j'aperçois. C'est juste des cités, cités, cités où il y a plus d'épaves de voitures qu'autre chose. Je ne trouve même pas l'adresse exacte. Et je n'ai pas envie de sortir de ma voiture. Les arnaques à l'emploi sont courantes en Guadeloupe. Une dizaine de plaintes ont été déposées depuis le début de l'année. Ce sont surtout les jeunes demandeurs avec peu de qualifications qui tombent dans le piège. Le directeur départemental de la sécurité publique regrette une telle recrudescence des faits. Pour ne pas se faire avoir, il donne une méthode infaillible. Elles sont malheureusement très courantes, très répandues, comme en métropole. Mais en Guadeloupe, elles prennent une tournure spécifique du fait que le chômage y est à un niveau important. Cela concerne principalement les jeunes qui ont peu ou pas de qualifications. Il y a une méthode qui consiste à ne jamais consentir à envoyer d'argent à un futur employeur. La police nationale de Guadeloupe met tout en œuvre pour lutter contre ces escroqueries. La prévention passe également par les réseaux sociaux. Sur Facebook, la police partage de nombreuses informations et conseils. Pour tout savoir, rendez-vous sur la page police nationale de la Guadeloupe. La récolte de canne à sucre a commencé cette semaine. Savez-vous, après combien de mois de la plantation peut-on récolter la canne à sucre ? 15 mois. Autre question quiz. Une tonne de canne à sucre produit combien de kilos de sucre ? Environ 2 tonnes, 500 kilos ? Une tonne de canne à sucre produit 115 kilos de sucre. On a tout oublié de la canne à sucre. La récolte est en baisse depuis plusieurs années. Chaque année, on alerte sur ce patrimoine local. Constantin Pelletis. Pourquoi cette perte dans ce volume de cannes ? C'est que depuis un certain nombre d'années, les aides à la replantation arrivent de plus en plus en retard. Donc les planteurs ont de plus en plus de difficultés à pouvoir faire l'entretien de la canne comme il faut, c'est-à-dire mettre les engrais, l'arrachage des herbes. Avant, il était utilisé dans la filière canne la Zulox. La Zulox, c'est un herbicide qui interdit en Bois-de-Loup, mais pas en Martinique et à La Réunion. Mais on a rien donné aux planteurs totes pour se substituer à ce produit. Ce qui fait que maintenant, les planteurs sont livrés un peu à eux-mêmes pour les herbes. Nous, nous voulons une agriculture saine. On connaît déjà le problème du chlordécone. On ne veut pas se retrouver encore une fois avec un nouveau scandale comme le chlordécone. Tout ça, c'est de plus en plus difficile pour eux, qui fait que les rendements à l'hectare sont en baisse. La filière canne, c'est quand même l'une des économies principales de la filière agricole en Guadeloupe. S'il n'y a pas des aides, c'est des emplois qui se perdront. La France, à travers cette aide Poséi, subventionne énormément cette filière agricole justement pour maintenir ses emplois. Chaque année, en aide, l'aide Poséi, pour la canne à sucre, c'est 38 millions. Pour la canne à sucre, c'est 38 millions. Une grande partie de cet argent va pour les industriels, pour aider justement à maintenir le tissu industriel. Une grosse partie de cet argent, pour nous, n'est pas utilisé comme il faut. Qui bénéficie actuellement dans le monde de l'agriculture, c'est encore des grands groupes nationaux qui sont actionnaires dans nos usines. En Guadeloupe, quand vous avez le groupe Cristal Union, Théreus, la Martinique, c'est des grands groupes français. Pensez que les aides à la replantation de 2016 n'ont toujours pas été finies payées. Et c'est quand même l'État qui garantit ces aides. Pour nous, l'État subventionne encore des grands groupes. La culture de la vanille en Guadeloupe a, elle aussi, fortement diminué. Mais heureusement, il y a des passionnés qui s'en chargent. On vous en avait parlé lors d'une de ses éditions dans ETV Newsweek. La vanille bio de Guadeloupe concourait pour la première fois et a remporté la médaille d'or. Quel concours ? Quelle précision ? Marius Mathieu. Elle a décroché cette semaine la médaille d'or. Présentée ce mardi à Paris au concours général agricole, la vanille bio de Cédric Coutelier a su faire la différence dans sa catégorie. Cultivée en symbiose avec la nature sur les hauteurs de Sainte-Rose, l'affinage spécifique de cette vanille guadeloupéenne a retenu toute l'attention du jury. Il y avait 5 candidats, Mayotte, la Guadeloupe, et puis le reste, c'était des rayonnettes. Le fait qu'il n'y ait que 5 candidats, ça a obligé à donner une seule médaille. C'est-à-dire qu'il aurait salu qu'il y en ait 6 pour avoir une médaille d'argent. Pour la vanille planifolia qui me concerne, j'ai eu, je crois, la date de 17,5 sur 20. Voilà, on a concouru avec les grands, les producteurs de vanille habituelles, et on n'est pas mauvais. On fait un bon produit. Ce n'est pas anecdotique la vanille de Guadeloupe. On n'est pas que des petits producteurs comme ça. On est à la hauteur. Moi, ça me conforte dans mon métier. Et puis, ça va sans doute inciter mes collègues producteurs peut-être à concourir les prochaines années. Et puis, de continuer d'installer des gens dans cette filière. La Guadeloupe était représentée pour la première fois dans ce concours de vanille. Avec cette médaille d'or, la qualité de la production locale résonne désormais à l'échelle internationale. Avant de terminer ce journal des nouvelles de France-Antille, on en saura un peu plus cette semaine. L'offre de reprise de Xavier Niel doit être déposée ce lundi. Il prévoit de reprendre entre 115 et 135 salariés du groupe sur les 235. L'homme de médias, l'homme d'affaires, estime à 10 millions d'euros le budget pour tenter de relancer le quotidien. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci encore à Laura Mann qui m'a aidée à la préparer. Merci à toute l'équipe de ETV. Excellente suite de programme sur ETV. Sous-titrage ST' 501 ETV. Sous-titrage ST' 501 Merci.